bonjour chers amis chers collègues chers enfants c'est qu'ils aiment la musique c'est qu'ils veulent apprendre le piano et notre cours pour aujourd'hui nous allons parler du piano du cours élémentaire pour le premier niveau les gens qui apprennent à prendre le piano nous allons parler de la musique surtout de piano par exemple nous avons un petit document si c'est un livre qui parle du clavier qui parle de piano moderne écrit par un monsieur qui s'appelle julien l'ombeau et fouille on va nous montrer comment un enfant d'oeuvre arriver à comprendre la musique exemple nous allons prendre le premier chapitre de notre livre notre chapitre de notre livre on a écrit un petit dessin et dans le premier chapitre on écrit le clavier on met dans la définition du clavier on dit les claviers est une partie mécanique du piano constitué les touches blanche et noir cette partie mécanique est utilisée par le main quand nous expliquons les parties mécaniques nous voyons le parti ici le parti qui a été écrit ici et le livre si nous partons sur le piano c'est cette partie ci sur le piano dans cette partie du piano on a dit les touches noires et les touches blanches nous avons les touches blanches qui sont là et nous avons les touches noires qui sont là c'est ça les parties qui constituent le clavier donc le clavier c'est une partie des touches noires et des touches blanches qui jouent avec le même merci beaucoup pour le premier c'est ça la définition du clavier nous partons à la deuxième notre deuxième chapitre on nous parle de la note la définition de la note c'est quoi on méditer les notes représentent la durée de 100 selon l'air différentes figure la note exprime de dire est différent selon leur différente position sur la porte et la note exprime le sens lorsque nous parlons de la note on dit que la note et la durée de son par exemple je peux jouer n'importe quoi je peux jouer sur importe touche exemple je prends un dos c'est ça la note il détermine la durée de son par rapport à ce que je vais tout dire la durée de son c'est par rapport à la figure de note que nous apprenons aujourd'hui nous allons prendre seulement les notes c'est ça la durée de son qui définit la durée de son nous voyons le note le nom des notes en musique précisément nous avons sept noms des notes qui sont en nous avons le dos les ré le mi les fa les sols le la et le si c'est ça les sortes notes musicales qui existent par exemple au père non nous commençons avec le son qui est grave notre son qui est grave ici nous allons le première touche est appelé le dos le deuxième touche c'est le ré le troisième touche c'est le mi le quatrième touche c'est le fa le cinquième touche c'est le son la sixième touche c'est le la septième touche c'est le si c'est ça qu'on appelle le note musicale de sept notes qui existent mais le sept notes qui existent il y a deux séries qui se suit dans le piano par exemple notre première série un deux de ré mi fa sol la si le deuxième série de ré mi fa sol la si troisième de ré mi fa sol la si quatrième touche c'est le mi fa sol la si cinquième de ré mi fa sol la si donc signifie notre piano un piano qui a cinq séries de notes qui se suivent de graves à l'aiguille nous allons parler de l'octave quand est ce qu'on parle de l'octave on parle de l'octave et nommé octave la distance qui sépare des notes de même nom donc des notes de même nom comment je peux dit je suis toujours dans mon piano je prends n'importe quelle touche peut-être que je suis tombé par un dos quand on dit c'est le nom de deux notes qui sont de voisins et je vois je cherchais l'autre note qui est ici je trouve encore un dos donc les deux sont ici ce sont les deux notes voisins qui donnent le même son exemple ça a un dos allez c'est ça qui forme et l'octave donc c'est la distance de deux notes voisins qui ont le même son donc il ya un dos et un dos dans ces sept distances qui on appelle l'octave nous allons passer dans notre chapitre 3 ici on parlait type de gamme notre piano nous avons plusieurs dames aujourd'hui nous allons parler d'une gamme qu'on appelle gamme chromatique cette gamme chromatique est créée des temps et de demi-temps dans et constitué de douze notes douze notes comme on peut dire douze tonalités qui est constitué de deux mi-temps exemple sur notre piano j'ai mon piano quand on parle de gamme chromatique on me dit la gamme chromatique est constitué de douze notes à l'intervalle de deux mi-temps à partir de l'importe quelle note jusqu'à son octave qui est un intervalle composé de huit degrés exemple dos à dos une façon assez simple de crir une gamme chromatique et utiliser le dièse en montant de bémol et en descendant en dièse par exemple je peux dire notre gamme qu'on parle d'une gamme diatonique je prends l'exemple de dos comme on écrit de dos à dos je vais expliquer dans comment il c'est ça qu'on appelle gamme chromatique si je pouvais faire ça lentement et sûrement je vais expliquer c'est cette gamme qui est appelée gamme chromatique vous pouvez le jouer partout dans le piano là où vous voulez là où vous voulez n'importe où dans quel point n'importe quelle gamme nous allons voir la position de la main et les images viendra comme on avait dit dans le maire gauche et la maire droite nous avons des positions qui sont maintenues tout d'abord dans les positions de me voyant ma main je cinq mans j'ai deux mains si je faisais comme ceci je me prouve que j'ai une seule main donc je peux compter ça c'est 1 ça c'est 2 ça c'est 3 ça c'est 4 et le petit doigt c'est 5 normalement musique quand j'ai besoin de jouer je l'ouvre comme ça quand j'ouvre comme ça 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 devient un deux trois quatre cinq et le plus important que le petit doigt